Patrick Bruel, le point sur l'affaire Patrick Bruel, dont tout le monde parle. Aïe, 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 Patrick, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait ? Moi, je ne sais pas, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Donc, on va en parler dans cette vidéo. J'avais envie d'en parler parce que c'est un peu un coup de gueule. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour, j'ai des femmes à devenir des warrior girls dans la vie et en amour. Alors, donc, le sujet, Patrick Bruel. Donc, en fait, si vous n'êtes pas au courant de l'affaire, il y a eu une main courante qui a été déposée contre Patrick Bruel pour harcèlement sexuel. Bon, quand j'étais au courant de cette affaire, comme tout le monde, on en parle partout, je me suis dit, c'est un peu chaud quand même, pas bien, pas bien, pas bien. Et donc, ensuite, je me suis dit, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il n'est pas coupable ? Moi, je n'étais pas dans la pièce, donc on ne sait pas. Maintenant, pourquoi cette femme m'en tirait ? Je ne vois pas trop pourquoi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'un peu après, il y a deux autres femmes, en fait, des masseuses aussi. Donc, c'est dans, apparemment, c'est une masseuse qui vient dans sa chambre d'hôtel. Voilà ce qui a été dit. Elle est dans sa chambre d'hôtel pour faire un massage, un massage normal, comme toutes les esthéticiennes. Et évidemment, elle lui demande de mettre la petite culotte. Si vous avez fait des massages, vous savez qu'il faut mettre une petite culotte en papier. Ça se fait chez les femmes aussi. Alors, il n'y a pas de raison. Et qu'il aurait refusé de mettre cette petite culotte en papier pour cacher sa baguette. Alors, moi, en tant que femme, quand je me fais masser, je mets aussi cette petite culotte en papier. Alors, pourquoi lui, il ne mettrait pas la petite culotte en papier ? Donc, encore une fois, c'est ce qui est dit. Moi, je vous rapporte ce qui est dit. Et ensuite, apparemment, la lumière était lumière tamisée. Et il aurait quand même tenté un peu de la prendre par la taille, des choses dans le genre, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une masseuse, une esthéticienne, vient, va masser un homme ou une femme, on ne va pas commencer à parler de sexe, évidemment. Parce que sinon, si on commence à, je veux dire, ce n'est pas une prostituée, quoi. Ce n'est pas une prostituée, donc il y a quand même une différence. Ce n'est pas parce qu'une femme va masser qu'elle doit, comme on dit, terminer la chose. Alors, maintenant, toujours, est-ce que c'est vrai, ce n'est pas vrai ? Juste que je me pose la question. Maintenant, il y a deux autres femmes qui ont porté plainte ou posé des mains courantes. Apparemment, Patrick Bruel a, je ne sais pas, il a raté sa promotion, sa tournée. Donc, il ne fera pas sa tournée. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il commence à avoir ras-le-bol, en fait. Ce qui est bien, c'est que les langues se délient. On a vu avec l'affaire Weinstein, avec, qui a eu encore, avec, comment il s'appelle l'autre, là ? Le mec d'Hollywood, là, je crois que c'est Weinstein, où il y a un autre, en fait. Et puis, il y a eu ça avec plusieurs stars, parce qu'un homme, c'est un homme. Quand je vous dis que les hommes ne pensent pas et qu'ils vont où la baguette va, donc, c'est un peu chaud quand même, quoi. Donc, alors maintenant, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Moi, je ne suis pas juge. Comme je vous dis, je n'étais pas dans la pièce. Mais enfin, je me pose quand même des questions. En général, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si c'est vrai, Patrick, et que tu vois cette vidéo, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, mais si c'est vrai, moi, je te conseille de dire la vérité. Il dit la vérité et demande pardon. Tu peux dire, il y a eu l'affaire avec Michael Douglas, qui était addict au sexe. Il est allé dans un centre, comme il y a des centres de désintoxication pour la drogue, avec le sexe, parce qu'on sait que le sexe, c'est une addiction. Il y a des hommes qui sont addicts au sexe. Il y a des hommes qui sont addicts au film porno, qui ne peuvent pas s'empêcher de chipoter leurs baguettes tout au long de la journée. Mais 15 fois, 20 fois, ça existe. C'est une addiction au sexe. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Michael Douglas ? Il est entré, parce qu'il s'est fait choper. Il est entré dans une clinique pour cette addiction au sexe. Et apparemment, ça a fonctionné, parce qu'il faut savoir que sa femme, Catherine Zeta-Jones, avait fait un contrat de mariage. Ou, dans le contrat de mariage, s'il la trompait, elle récoltait, donc après un an de mariage, c'était une certaine somme. Après deux ans de mariage, c'était une plus grosse somme. Donc, elle a bien ficelé cela, quand elle a fait son contrat de mariage, parce qu'elle savait que c'était un show, avec sa baguette. Donc, du coup, s'il la trompait ou qu'il y avait un divorce, elle gagnait de l'argent. Donc, lui, il a mis le chiffre assez haut, comme ça, il ne faisait pas de conneries. Mais enfin, il a quand même fait la connerie, et donc, au final, il est entré dans ce centre de désintoxication. Alors, Patrick, si c'est vrai, toi, tu sais, tu connais la vérité. Nous, on ne sait pas, mais toi, tu sais la vérité. Alors, toi, vis-à-vis de toi-même, par rapport à ta conscience, si c'est vrai, en ami, je te demande de dire la vérité et de présenter tes excuses et de faire quelque chose. Et de dire, oui, j'étais un con, je n'aurais pas dû, j'ai un problème avec le sexe, je ne peux pas gérer ma baguette, alors je vais faire quelque chose. Ou tu vas dans un centre, tu as les moyens, tu vas parfois aux États-Unis, il y en a plein des centres pour ça. Donc, tu peux faire éventuellement cette chose-là. Parce que si tu t'excuses, si c'est vrai que tu t'excuses, et pas que tu mens, que tu mentes, en fait, parce que si tu continues à mentir, je peux te garantir que ça va revenir comme un boomerang. Tu vas te faire avoir de toute façon. La vérité, à un moment donné, on la sait toujours. Il n'y a que les grandes montagnes qui ne se rencontrent pas, comme on dit. Donc, si c'est vrai, présente tes excuses, dis au juge, devant le juge, que c'est vrai, tu as fait le con. Voilà, tu peux choisir l'émission que tu voudras pour demander pardon et dire que tu as ce problème-là. Au moins, comme beaucoup d'hommes, il y a des hommes qui ont ce problème-là. Et au moins, nous, on va t'accorder, je pense, les femmes, et les autres aussi, et des hommes aussi. Si tu demandes pardon, on va pouvoir se mettre à ta place. On aura un peu plus d'empathie. Mais si tu continues à renier ou à dire non, ces paroles, évidemment, une parole contre l'autre, ça ne va pas passer dans le sens où, de toute façon, la vérité va éclater. C'est certain, la vérité va éclater. Ça, il faut vraiment que tu dises. Donc, un conseil d'ami, si tu veux, donc, dis la vérité. Et si ça ne s'est pas fait, ben, voilà, tu dis la vérité, ce n'est pas vrai. Mais enfin, fais bien attention parce que la vérité, ben, un jour, tu sais, la vérité, elle finira bien par sortir, quoi, en fait. Donc, vraiment, c'est un conseil d'ami. Alors, je ne sais pas, vous, les filles, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez mettre des commentaires, mettre ou me poser des questions, comme vous voulez. Puis, vous savez qu'il y a toujours les trois secrets pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux à un homme. Et puis, les trois secrets aussi pour sortir d'une relation d'emprise et, enfin, une relation toxique et donc de se sentir mieux, vous sentir mieux. Ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications pour les lives que je fais le mardi et le vendredi. Donc, mardi séduction, vendredi, pervers narcissique, relation toxique. Oh là là, il y a du bruit ici, hein. J'avais fermé la porte, mais là, ils l'ont ouverte à nouveau. Donc, voilà. Ben, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à liker, tout comme d'habitude. Je vous embrasse très fort. Et mettez-moi votre avis par rapport à cette affaire de Patrick Bruel. « Hum, mon Dieu ! » Est-ce que les baguettes vont toutes sortir en un coup ? Est-ce que tout le monde... Mais c'est bien, les langues se délient. C'est génial. On en parle. Et sur cette chaîne, c'était ça que je voulais faire. Parlez de toutes ces choses. Parlez des abus. Parlez des violences faites aux femmes. Parlez-nous. On en a marre, les femmes. Je ne sais pas si vous aussi, mais on en a marre. On en a marre. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir les mêmes salaires. C'est être respecté. Parce que nous sommes complémentaires. Je ne vais pas dire l'égalité. Parce que nous ne sommes pas égaux. Mais la complémentarité. Et maintenant, faites gaffe, les mecs, avec votre baguette. Parce que l'on parle. Et on va tout dénoncer. Parce que ça suffit maintenant. Il faut que tout change. Allez, je vous laisse. Ciao ! Et les baguettes, dans le pantalon maintenant. Il faut que les baguettes tremblent. Allez, je vous laisse. Je vous aime.